Ok, on continue par ici. Il y a du monde qui s'est joint à l'histoire. Au moins, c'est vassaut, tout simplement. Je viens de vraiment recirculer sur la personne dernièrement. Ok, mon opinion de lui est basse, mais le reste, ça va. Mais j'ai du coup sale rumeur. Mais ça, c'est relou. J'avais déjà eu sale rumeur tout mon règne avec le dernier personnage. Là, c'est la même chose, ça recommence. Un manque de patience. J'ai récemment perdu une partie de beuverie et Toybo m'a contacté pour me parler de mon tempérament. La patience est quelque chose qui vient de l'intérieur, explique mon frère des fidèles d'Otso. Je serre le point, un geste qui n'a pas échappé à son observation. Vous avez juste besoin de conseils, me dit-il. Je suis ouvert aux suggestions. À quoi pensez-vous ? Vous acceptez ? On pourrait devenir patient. C'est bien impatience. C'est bien impatience. Je ne suis pas un oeuf de charité. Il faut savoir à Toybo que vous vous sentez insulté. On gagne 10 de prestige. On n'est pas à 10 prestige prêts. Non, 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 non. On va tenter de devenir patient. On ne l'est pas devenu avoir. Mais peut-être qu'à terme, ça va faire quelque chose. Ok, on gagne cette bataille. Sans souci, très bien. On récupère ça vite fait. Je n'étais pas excité de voir les autres joueurs jouer à une compétition de beuverie. Et je pense que Toybo a pu le sentir. Pourtant, la patience avec laquelle mon frère des fidèles d'Otso a commenté l'événement, expliquant chaque geste subtil, dans une compétition de beuverie, mais voir des combattants qui ont perdu revenir pour se venger le lendemain était inspirant. Merci pour cette opportunité. On gagne 15 de prestige. On gagne 10 de renommée. Obtiens le trait patience et une forte amitié avec ce gars-là. Nice. Et on est patient. C'est cool, patient. On est pas mal. À part, très bon personnage. Cela dit. 100%. Ok, là, on a un peu de menace. Oui, ça se défend. Très bien. On va perdre nos troupes. C'est bien. Impact défensif, c'est formé. Pas de souci avec ça. Et toi, tu nous détestes pas tant que ça. Ça va encore. Ça va encore, franchement. C'est relativement réglo. Si on te donne un poste au conseil, tu serais même éventuellement d'accord. En plus, t'es en prison ? Non, c'est ta femme qui est en prison. Je vais te regarder si on peut pas, d'ailleurs. Toujours pas. Ok. Est-ce qu'on peut te donner un titre honorifique ? Tu peux te donner région désignée ? Non. Mais pourquoi pas ? Ça peut fonctionner. On peut te donner aussi de l'argent. Ce n'est pas idéal. Envoyer un cadeau, ce serait quoi ? 15 ? Bon, ça peut fonctionner. T'es bon ou quoi ? T'es bon en chancellerie ? Tu pourras devenir notre chancelier. Deviens notre chancelier. Allez, on y va. Moins 6. Franchement, ça va. Moins 6. C'est tout à fait correct. Ça va partir. Le court règne va partir. Bon, frêle, c'est embêtant. Frêle, forte ambition. Sale rumeur. Sale rumeur. C'est franchement relou, ça. Le titre honorifique de région désignée ? Non. Onvoyer un cadeau. Le problème, c'est qu'on a trop de problèmes d'argent, quoi. J'ai trop de problèmes d'argent dans cette partie. C'est hyper relou, je trouve. On va aller piller celui-là. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. Vous avez un nouvel héritier. Blablabla. Vous avez un nouvel héritier. Blablabla. Bon, là, on n'a que trois petits gars, c'est bien. Bon, on a un pack défensif assez important comme nous, quand même. Ok, on a récupéré tout ça. Très bien, on est ici. Le défi du bras de fer. Les esprits s'échoufflent ce soir à la loge et je suis impatient de relever un défi. Beaucoup de guerriers importants sont rassemblés dans la grande salle pour célébrer une chasse récente. Je ne risque pas de manquer d'adversaires contre qui testés à force. Je vais choisir le plus fort que je puisse trouver. Vous défiez Kaomil. Kaomil. Ok. Tup-tasse, ça a l'air d'être un adversaire approprié. Je ne sais pas, c'est quoi, c'est aussi le niveau de combat personnel qui fonctionne. Je préfère ne pas risquer de m'humilier. Non, on tente le plus fort. Kaomil et moi sommes assis l'un en face de l'autre, bientôt prêts pour le match. Nous mettons nos bras sur la table, tandis qu'un troisième combattant tient encore nos points. La foule autour de nous compte à rebours et nous encourage, tandis que nous commençons à pousser nos points. Lentement mais sûrement, Kaomil gagne du terrain. Il pousse mon poing de plus en plus près de la table. Je commence à être essoufflé, mon visage est rouge et couvert de sueur. Mais je n'arrive toujours pas à repousser sa prise. Je pourrais tout simplement ne pas être assez fort pour gagner ce match, c'est probable. Faire glisser furtivement votre coup. Cette option est disponible parce que votre intrigue est élevée. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous ? On perd 15 renommées, vous essayez d'augmenter vos chances en trichant. Je dois essayer quand même, on gagne 10 points de renommée. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que si on remarque ça, je ne sais pas si c'est possible, mais si on remarque ça, ça peut être problématique. Alors que ça, ça nous fait quand même gagner de la renommée. C'est bien la renommée. Le défi devrait être fait. Kaomil claque mon poing contre la table. Elle reçoit une pluie d'acclamation de la part des autres guerriers rassemblés autour de nous. Comme si me battre ne suffisait pas, elle se moque ouvertement de moi. Je vais vous montrer qui est le plus fort. Alors, 56, 8, oh, taisez-vous. Ah, je perds 150 points de renommée. D'accord, on tente le duel. On va le perdre, mais... Que mêle de quitter à accepter votre défi, le duel se déroulera dans les jours qui viennent. Allons-y. Maintenant, ce serait direct le sachant. Que votre aptitude d'intrigue. Vous utilisez tous les moyens nécessaires pour gagner ce duel. Mais j'obtiens le très lâche. Allons-y. Comme elle de quitter manie frénétiquement son poignard. Quand soudain, je crie de douleur. Mon adversaire réussit à vraiment me blesser. Blessure. Poignet enflé pendant un an. Les rumeurs disent que de grands butins se cachent derrière les remparts de la tribu de Borovici. Et qu'ils attendent que... Accepté, d'accord. Borovici. Ici. Ok. Ça, c'est moins un problème, par contre. On ira faire ça. Ok. Et, Rebob, tu me disais que... Améliorer le village. Oui, on peut, c'est vrai. On a le prestige pour faire ce genre de trucs. Le village... Ah, c'est de l'argent qu'il nous faut. Voilà. Mais on ira piller ça. Ça va aider. Je me suis récemment retrouvé à parler avec Kaomel pendant des heures, notamment des subtilités de la culture estonienne. Ça m'a fait rire quand il a tenté de complémenter ma technique de combat. Nous savons tous deux que je m'en suis mal sorti lors de l'entraînement. Il n'y a pas de honte à reconnaître un adversaire de valeur. Notre opinion de lui augmente son opinion... Non, je n'ai pas laissé passer cette moquerie. Obtient le trait orgueil. Ça peut être intéressant d'obtenir orgueil. Si c'est de nouveau me battre contre lui, par contre, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais orgueil, c'est pas mal. Non, allez. On va tenter ça comme ça, c'est marrant. On imagine un petit peu la situation. Je peux créer un titre. Le duché de Savonnie. Ah oui, ce n'est pas le bon titre pour le coup. Non, je ne vois pas ce que j'en ferai. Alors, on va aller par ici. C'est quoi qu'on doit... C'est ça, un Borovici qu'on doit piller. Ok. On pourrait avec que ça, mais on n'aura pas les hommes pour se sortir. Donc il faudra quand même sortir nos troupes de base. Oui. Merci. Bon, allons avec tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Tiens, à tout le moment, on s'en sort encore. C'est bien. On peut faire quoi ? On peut choisir une divinité protectrice. Bah, pourquoi pas, tiens. 25 de piété. Oui, non, ça va. Plus d'intendance. Ça peut être pas mal. On est très nul en intendance. Ça n'aide pas aussi d'un point de vue financier, d'ailleurs. Moins 1 d'intrigue. On peut se permettre moins 1 d'intrigue pour 2 d'intendance. Très bien. Nickel. Ok. Le pack défensif a été dissous. Nomade sédentarisé. Le roi hongrois a décidé de s'installer en Alessia. Ok. Bon, c'est pas encore assez loin de nous. Ça va. Pas de souci. Ok, donc nous, on est en train de piller. On va aller plus pour le cheap. Gain de 1 en compétence. Très bien. Il y a quelques jours, vous avez remarqué une femme intrigante à votre cours. La plupart du temps, elle était tranquillement assise et n'a pas attiré l'attention sur elle. Cependant, vous pourriez dire qu'elle écoutait très attentivement la conversation et que rien n'échappait à son regard au salateur. Peut-être que vous pourriez utiliser ses talents. Alors, Kaomel. Oh, c'est notre maître espion, Kaomel. Il est très nul en maître espion. Il faut absolument changer les deux. Il faut absolument changer les deux. Et Kaomel, tu vas former des trucs... Non, je me suis bourré. Bon, tant pis. Et toi, tu vas étudier une technologie du côté de trace, comme tout le monde. Parfait. Et puis... Bah non, du coup, je ne veux pas non plus virer le chef parce qu'il a un point, lui. Donc non, il est important. Donc non, je ne lui fais pas confiance. Je considère les épées comme étant de longs objets pointus que l'on enfonce dans le corps de personne dont on souhaite la mort, particulièrement en un duel ou d'une guerre. Et j'avoue que cette vision limitée commence à m'embarrasser. Ouais, en même temps, ce n'est pas absurde, hein ? Quiconque accepte de m'enseigner l'art de manier l'épée deviendra mon meilleur ami et je sais qu'il ne se moquera jamais de mon manque de savoir-faire. Je devrais demander à son aide à mon ami. Pourquoi pas ? Il n'est pas beaucoup meilleur que moi, mais quand même. Je peux très bien progresser sur l'aide de quiconque. Aïe. Non, non, on va demander à Toivo de nous aider. Pourquoi pas, c'est bien. Et je suis en pause. Voilà, donc là, on fait notre mission. J'ai récemment remarqué l'état d'appareil de ma fille Hulé. Je viens juste d'être informé de la cause de ses douleurs, de la fatigue et de la grippe. Je vais immédiatement faire venir mon physicien de la cour. J'ai un physicien de la cour ? Ah oui, sinon je n'aurais pas pu me direz-vous. Je n'ai pas de régent, par contre. Ça serait peut-être pas mal d'en avoir un quand même. Lui n'est pas trop mauvais, le chef, machin-chose. Vas-y. Il ne nous aime pas trop, mais ça va aider justement le fait qu'il soit régent. Il faut peut-être lui donner un titre honorifique ? Non. On pourrait lui faire un cadeau, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc non. Toivo refuse de m'enseigner, quoi que ce soit, à moins que je ne le paie et je ne suive ses règles à la lettre. Il a dit que j'étais un don j'ai publiqué avec mon épée et que l'or lui servirait à régler les frais médicaux qu'il pourrait avoir en m'enseignant le maintien d'une arme. Je suis certain que tout va bien se passer. L'opinion de Père de 5 ne souhaite pas rémunériter. Ok. Je gagne 1 de compétence martiale pour 2,2. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ton câble, franchement. Alors, la vieille blessure est enfin guérie. Très bien. J'ai une balafre maintenant, mais je ne suis plus blessé. Cool. Donc du coup, en combat personnel, je suis à 4. Mais je serai à 10 quand je n'aurai plus mon problème de poignet. Ça ne devrait pas trop tarder. C'est jusqu'en juin. Donc encore quelques mois, 3 mois. Pour le moment, tout roule de ce côté-là. Ok. On continue ça comme ça. On a eu un mauvais événement sur le siège. Ok. On gagne 20 d'or et 200 points de renommée. C'est très très bien. On va quand même continuer notre histoire pendant qu'on est là. D'ailleurs... Alors, intérêt d'enfance de notre neveu bâtard. Ok. Tu peux faire quoi ? Tu peux faire... Tu vas faire de l'étiquette. Parce que pourquoi pas, hein. Là, on va tout à l'heure un petit peu d'argent. Ça ne va pas être énorme. On peut mettre le chef de... C'est intéressant. Ok. Alors. On finit ça. On revient. On arrête de payer nos troupes, là. Voilà. C'était lui, hein. On va aller chercher son compteur. Ok. Est-ce que je peux lui enlever ? Malheureusement, je ne peux pas lui enlever. Dommage. Dommage. Il n'est pas très très bon, donc le mettre au conseil, ce n'est pas idéal. S'il avait refusé, ça aurait pu jouer. On peut essayer de le zigouiller. Bon. Ouais. Ça peut marcher, mais bon. On peut aussi se faire repérer. Et puis, de toute façon, c'est son fils qui prendrait le truc. Si je le libère, il se passe quoi ? Tout simplement libérer. En prisonnement reste. Ouais. Ouais. Au moins, ça sortit. C'est son emprisonnement reste. Par contre, il n'y a rien pour l'avoir libéré. Bon. Ok, bah du coup, on va essayer de le tuer, ouais. Et on sera à combien ? 181%. Donc, ça ne change pas grand-chose que je mette mon manga ici ou pas. Donc, autant ne pas le faire et le laisser en trace pro. Non, non. Je crois que les barèmes sont genre, pardon, pour les intrigues, c'est genre 150%, 250%. Je ne crois pas que 180 ou 185 changent quelque chose. Peut-être que je me trompe. Donc, il y a vraiment déjà pas mal de chances à 181% qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Très bien. Maintenant, il faudrait quand même qu'on se focalise un petit peu sur ça. On n'est toujours qu'à 40. On ne peut pas vraiment aller chercher plus. Il nous manque de toute façon encore pas mal de piétés, quel que soit X. Mais ce serait bien quand même d'aller chercher. Par exemple, Riazan et Perm. Je pense qu'il nous faudrait aller chercher Riazan et Perm. On est toujours en train de fabriquer du côté de Riazan ? On n'est plus en train de fabriquer du côté de Riazan. Non. Mais bon, lui, il ne nous aime pas. Pourquoi ? Cour règne, envie... Qu'est-ce qu'il y a tout d'un coup qui a changé ? Tu vas nous faire une revendication sur Riazan. Avec tes 14, franchement, ça doit être faisable. Tu devrais y arriver un mot ou l'autre. On a fini notre mission, c'est bien. Donc on a 400 de renommée. Ça nous permet de faire quoi, ça, déjà ? Promouvoir une scale mieux et provoquer un duel. Survivants, vous vous remettez mieux de vos blessures. Une vie de guerre lorsque vous menez des troupes sur le champ de bataille. Ok, très bien. Plus d'événements, c'est intéressant. 100 rêves. Le monde est un endroit dangereux où les conspirations sont légions. Bien entendu dire que certaines personnes complotent pour vous tuer. Ok. Je ne suis pas parano particulièrement, non ? A priori, il n'y a pas de raison de penser que ce soit le cas. On a notre gars qui est là. On pourrait très bien lui demander de revenir pour déjouer les complots, peut-être. Je ne sais pas trop. C'est possible, le débarrant, oui. C'est possible que ce soit lié à ça. Parce qu'il avait refusé. C'est vrai qu'il ne le considérait plus comme son sujet. Son suzerain. Son suzerain, c'était un gars qui était là. C'est tout à fait possible. On pourrait regarder juste les Cassius Belli qu'on a. On a les conquêtes. Ça nous coûte du prestige à chaque fois. Ça n'a pas l'air. Des conquêtes de comté. Ça peut, je pense à ça. Pas forcément pour là, mais pour aller dans cette direction-là. Par exemple, c'est assez facile. Je peux essayer de te proposer une vassalisation. Je ne peux pas te proposer une vassalisation ? Comment ça se fait ? Tu n'es pas empêté en guerre. Ok, d'accord. Si je te déclare la guerre, je peux très bien aller chercher... Il y a une revendication de jure, déjà. C'est assez intéressant, ça. Pourquoi pas ? Et simplement une dispute frontalière. Ça ne nous coûte rien. Si, ça nous fait perdre 100 prestiges. Alors que la revendication de jure de ce gars-là... Ça ne fait rien. Par contre, si nous gagnons la guerre, l'opinion de Grand Chef Ouati envers Roi Problème change de 50. Gain de 100 points. Il devient le nouveau seigneur Lige. Ce n'est pas idéal, mais c'est déjà ça. Pour le moment, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es assiégé ? Tu n'es pas assiégé particulièrement. Tu as combien de troupes ? Tu en as trop pour que je puisse faire ça avec juste ça. Ok, d'accord. On va juste faire un truc. En armée, vous n'allez pas là, mais vous allez rejoindre ici. Et on va déclarer cette guerre pour deux jours. Voilà, on va faire venir vous et on va faire venir vous. Je ne sais pas. Donc normalement, vous devez tous déjà aller là. La prêtresse est là ma complice. Ok, on ne peut plus faire marche arrière. Ne faisons pas marche arrière. Allons-y. Victoire ! Le chapernait a été victime de sable mortel. Malheureusement, le bouc commissaire qui devait assumer la responsabilité de cet acte a révélé le complot et m'a dénoncé. Ok, c'est le genre de truc qui fait que lui maintenant va me détester. Est-ce que je suis noté comme meurtrier reconnu, opinion générale, moins 10 pendant 50 ans ? Ouais, ce n'est pas idéal. En même temps, ça, c'est faux. J'ai oublié de dire. Ce n'est pas idéal du tout. A priori, je ne peux pas révoquer son truc. Ouais, d'accord. Je n'ai pas de complot pour révoquer. C'est comment elle s'appelle ? Sorta-Valla. Non. Je peux en prendre d'autres, hein, cela dit. Je pourrais évoquer plein de chèferies, éventuellement. Donc, ce que je peux essayer de faire, c'est les tuer jusqu'à qu'il n'y ait plus personne de leur famille, etc. Mais, bref. D'ailleurs, mes frères, juste qu'on regarde un petit truc. Mr. Mountain est mort. Je n'ai plus que play. Wait. Le successeur, c'est play ou souci. Mais souci, c'est un gamin. Donc, l'autre est mort, on est d'accord. Du cancer ou quelque chose, je n'ai pas vu. Mais c'est bizarre. Attends. Il a eu un premier enfant, qui, lui, a eu cet enfant. Et cet enfant est mort d'un cancer. Donc, lui, c'était souci. Ok. Donc, actuellement, notre héritier, c'est lui. Ok. Pour le moment, il est correct, mais il ne va pas être exceptionnel. Bon, on espère faire un enfant, de toute façon. Un futur Clément. Alors. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'on peut aussi regarder pour avoir revendications sur Riazan, simplement. Meurtrier reconnu. Ouais. On connaît mes capacités de meurtrier. On peut regarder Riazan, effectivement. Alors, Riazan. Chefry de Riazan. Prétendant. On a lui, mais il ne veut pas venir à la cour. Mais non, mais il a un titre, en fait. Donc, évidemment qu'il ne veut pas venir à la cour. Donc, pour le moment, non, il n'y a personne. Mais peut-être au-delà de Riazan. Carrément, la grande chefry. Ici. Elle existe ? Ouais, elle existe, c'est lui. On pourrait voir, pourquoi pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nos troupes ? Ça n'a pas l'air. On a eu des troupes de nos alliés, en plus. Ma femme est enceinte. Allez. Un petit clément. Ah, du monde ici. Je ne sais pas pourquoi mes alliés ne viennent pas m'aider. Normalement, de toute façon, on ne devrait pas avoir grand chose à faire. Ah, mince, il y a un temple. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Les habitants d'autres races ont progressé. Ok, 36%. Ouais, bon, c'est un peu embêtant. Parce qu'ils vont pouvoir assiéger ça. Si je vais là... Alors, c'est une bonne tradition d'avoir des commères autour d'une femme enceinte, afin qu'elle reste calme et pense à autre chose que les tribulations au cours de cette période délicate de sa vie. Puisque je suis son mari, il demande de voir de fournir à Voice Lava le soutien dont elle a besoin. Elle a besoin de visages familiers autour d'elle. Demandez à des femmes de la famille de passer du temps avec Voice Lava. Gain de 30 de prestige, gain de 10 de piété. Reine sorcière, ok. Obtiens réconfort. Ou alors des servantes. On perd de l'or, on gagne de la piété. Non, non, on va dire ça. Je crois que je ne vois pas le côté négatif. On est moins nombreux et on attaque, mais ce n'est pas grave. On a notre escort, il va être meilleur que... Je ne fais pas de soucis. Je suis tombé sur un courtisan qui mangeait des biscuits à l'extérieur de la cuisine. Ok, mon courtisan a demandé pardon plusieurs fois, puis m'a proposé un biscuit pour s'excuser d'avoir été sur ma route. Et mon côté cynique a pris le dessus. J'ai émis plusieurs commentaires cyniques, affirmant que le courtisan avait tenté de m'empoisonner avec les produits de la boulangerie probablement au droit. Désolé, mais ce biscuit avait l'air bizarre. Ok. Ville Toive veut que je cesse d'être cynique. C'est une promesse que je ne pourrais pas tenir, mais je ne m'apporterai plus. Obtiens cynique. Ok. C'est dans un an. D'accord, on s'en fout. On accepte clairement le chien. On va l'appeler... On est quoi ? On est patient, cynique, chaste, fourbe. Et on a de l'ambition. Passion, de l'ambition... Ok, on va l'appeler chasseur. On n'a malheureusement pas réussi à venir avant qu'ils prennent ça. Bon, ça sera vraiment fâcheux alors, par contre. Bon, c'est pas grave. On va récupérer ça, et puis on ira chercher le reste. La chefesse Niv m'a appelée depuis l'autre côté de la salle à manger. Debout sur l'une des longues tables, me défiant à une joute verbale. Ok, on a déjà eu ça. Ok. Elle est très laide. Ouais, je sais pas. Plus sale que la grotte... Y a-t-il jamais eu un endroit plus sale que la grotte entre vos jambes ? Yeah ! La classe ! Niv est si repoussante. Faites attention à ne pas trébucher sur vos rêves brisés. Elle est quoi ? Elle est orgueilleuse. Elle est chaste. Elle est chaste. Allez. Nous nous envoyons des pics depuis un moment, mais soudain, Niv rougit de rage et d'embarras sous les rires des autres guerriers. Incapable de trouver une réplique cohérente, mon adversaire a clairement perdu la joute verbale. Arrêtez de faire l'enfant. La chefesse Niv pourrait vous défier en duel. Elle est meilleure que moi ! Je gagne 10 de renommée. L'opinion de Niv, non. C'était juste pour rire, Niv. Ne vous tracassez pas. Gagne 10 de prestige. Ouais, allez. Fais ça comme ça plutôt. Parce qu'on va peut-être pas perdre contre elle. Je pense que c'est pas une bonne idée. On peut toujours se cacher, mais on va juste quand même recontrôler. Il n'y a pas de complot à priori contre nous, donc ça joue. Et on a effectivement un petit Clément. Et on perd des terres. Ah oui, parce que du coup, maintenant, on a deux gars. Ouais, mais alors, ok, d'accord. Avec l'accent. Très bien. Salutations. Déjà, mon disque des grands butins se cache la tribu de Aime. Ok, très bien. On va aller voir ça. C'est la Aime, en plus. Donc, on pourra aller sans problème. D'accord. Donc, du coup, j'ai Clément, maintenant. Mon fils. Ok. En termes de succession... Je ne peux pas encore choisir Clément ? Si, je peux choisir Clément. Je vais choisir Clément, moi. On va voir ce qu'il nous dit. Actuellement, on a Kaapo. Qui est déjà chef d'un truc. Bon, on verra bien. De toute façon, ce n'est pas très important pour le monde. Tant que c'est des enfants, particulièrement des bébés, ça ne va pas apporter grand-chose. Il est quand même intéressant de noter que, malheureusement, tu n'es pas un génie. Alors que ta maman, elle, l'est... Pardon, force. Non, elle est forte. Tu n'es pas fort alors que ta maman l'est. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. On a... Alors, c'est quoi ? C'est notre nièce. On a une nièce de plus. Alors, allez. On appelle-la selon les ancêtres. Ça le met. C'est très bien, ça le met. C'est un nom qui coule. Et puis, maintenant, on perd les terres au profit de... Bah, de Clément. Oui, évidemment. Bon chien. Gagne 10 de prestige. Super. Financièrement, ça commence à rouler. On peut peut-être faire ce village marcher au niveau supérieur. Ok, on peut mettre en prison Salma. Notre sœur, qu'aille mieux ? Non. Par contre, elle était commandant avant. Elle n'est plus commandant ? Non, on va trop la remettre commandant, non ? Parce qu'elle était bien. Là, commandant x2. On peut mettre Play. Ah, Play, d'ailleurs, qui vient de Pop. A voir. On va remettre celle-là. Et du coup, on la met. Elle était là au centre. Et ici, on va mettre du coup... Ça, c'est Raho. On va mettre, évidemment, lui. Très bien. Et puis, on a vu que Play, donc mon héritier est présomptif. Et là, ce qu'on va faire pour le moment, on va voter pour lui. Histoire qu'il nous en veuille moins. On va voter pour Play. Comme ça, ça joue. Voilà, il n'a que moins de 10 parce que indigne. Je comprends. Je pense que ce n'est pas faux. Il est époux de cette jeune femme. Ok, si tu veux. Et il n'y a pas de souci. Pour le moment, tout fonctionne pour lui. Son héritier, c'est notre neveu souci. Donc, il est très bien. Il est meilleur que nous en compétence personnelle comme tout le monde. Ah, c'est horrible. On ne peut jamais profiter de ça. Qu'est-ce qui est quoi, Altered ? Ah, tu cites. Ok, donc c'est quelque chose que j'ai dit. Alors, je ne sais pas de quoi il retourne. Excuse-moi. Il y a un truc que je n'ai pas suivi. Notre vassal va s'en sortir tranquille tout seul. Nous, on a fait ça. Malheureusement, on a dû piller un de nos trucs. Donc, vous voyez qu'on a perdu encore tout ça. Le lieu-cien de Riazan est à 2.5. Pourquoi 2.5 ? Le lieu-cien de Riazan ne possède pas de temple. Ok, bon. Pour le moment, c'est très important. On finit la guerre. On n'a plus nos exigences. Merci. Ok, ici. Donc, on doit, je rappelle, prendre ça. Donc, il a 150 troupes là. Il a combien de troupes ici ? Pas assez, à mon avis. C'est en train de te faire assiéger ? Je ne suis pas sûr. Donc, nous, on va, pour le moment... Voilà, tu me remets ça là-dessus. Et tu vas là. Du coup, on va entrer dans une bataille comme ces gars-là. Mais ce n'est pas grave. Ils sont peu nombreux. Je rappelle, c'est notre réserve. Donc, notre réserve, ça va être tranquille. Par contre, malheureusement, avec ça, je ne peux pas... De loin, pas en plus. Ok, bon. Tant pis. Non, c'est quoi, Madias ? Ouais. Je reconnais Crusader Kings pour ça. Oh non, ma sœur est morte. Notre Scalmure est morte. C'est très bien. Toivo, le jongleur de mots, a été tué. Oh non, c'était mon pote aussi, lui. L'ours blanc. Ces derniers temps, les paysans et les voyageurs font courir le bruit qu'une bête mythique a été aperçue dans vos terres. C'est un ours blanc puissant et insaisissable. Le peuple dit que cette créature vient d'un autre monde et que le chasseur qui abattra l'animal recevra un pouvoir divin. Je dois envoyer mes hommes à sa poursuite. Yep. Je suis dans une taverne du coin ennoyant mon chagrin au sujet du décès de mon ami Toivo. J'aperçois un client tout aussi triste que moi. Ça doit être Saxa, un ami de Toivo. Peut-être que je devrais le fréquenter. Chef de Vladimir. Ça peut être utile. On peut essayer. Le chef Saxa et moi vont passer chaque soir à nous remémorer les instants passés au côté de Toivo. J'ai le cœur plus léger depuis. Espérons que ce soit le début d'une nouvelle amitié. On serait plus proche de lui. On peut essayer. C'est un truc que je n'ai pas fait ça depuis un petit moment. On peut peut-être essayer de... De venir plus proche d'un de nos vassaux qui nous détestent. Pas forcément qui nous détestent, détestent. Mais qui ne nous aime pas trop. On a quand même quelques-uns qui nous détestent, détestent violemment, mais bien quoi. Comme il faut. Plais, c'est notre héritier. Est-ce qu'on peut essayer ? On peut, hein ? Commençons par Plais. Depuis quelques temps, votre femme Voithwa vous évite. Elle n'est pas venue dans votre chambre depuis plusieurs semaines. Lorsque vous lui avez demandé pourquoi, vous n'avez eu que de piètres excuses. Aujourd'hui, vous avez surpris certains de sa domestique en train de bavarder. Ils ont dit qu'elle avait contracté la grande vérole. Ah ah ! La pauvre, je ferai ce que je peux pour elle. Prendre soin de reine sorcière Volcilia jusqu'à son rétablissement. 30% de chance d'obtenir le très gentillesse. Ce n'est pas forcément le meilleur de l'univers. On fait perdre 2 d'intrigue pour le coup. On fait perdre la compétence de combat personnel. 60% de chance qu'elle ait de bons soins. Santé plus sain. 40% de chance qu'elle ait de mauvais soins. Vous n'allez pas croire ce que vous entendez. Mais bon, on lui avait donné 15 et maintenant il nous déteste de nouveau ce qui est un peu un problème. On pourrait peut-être aller chercher des concubines pour avoir des enfants ou alors passer en séduction. Pourquoi pas ? On vient d'avoir l'ours blanc. Je propose d'attendre un petit moment l'ours blanc de regarder si on ne peut pas faire on est en novembre malheureusement mais de regarder si on ne peut pas faire une chasse quand même. Ça pourrait être intéressant. Et puis après on changera de truc et on passera avec des autres. Le défi du bras de fer. Beaucoup de guerriers importants sont rassemblés dans la loge. Ok, donc bras de fer avec lui. Ok, c'est ça. On est quand même moins bons parce qu'on est moins bons que tout le monde. Oui, oui. Alors, je claque le point de Saxa contre la table et reçoit une pluie d'acclamation de la part des autres guerriers rassemblés autour de nous. Mon adversaire me lance un regard noir et marmonne quelque chose à propos de l'acceptation de la défaite tandis qu'il se masse la main. Quelle sorte de mauvais êtes-vous ? Le chef Saxa pourrait vous défier en duel pour l'avoir insulté. Je gagne 100 points de renommée et on perd 15 mais bon, ça va. Ne soyez pas trop durs avec vous-même. On gagne 50 points de renommée. Ok. Pour être intéressant d'être un mauvais gagnant. Allez, on va être un mauvais gagnant. On peut se cacher. Les rumeurs étaient vraies. On gagne 200 de renommée et on gagne 20 de. Du coup, ce n'est pas nécessaire d'aller chercher tout ça parce qu'on a beaucoup trop de renommées. Je ne crois pas qu'on repasse à zéro, non. Donc, c'est bien. Ok. On a fait ce qu'on doit faire ici. C'est super. On a récupéré de l'argent. Zzzz, zzzz, zzzz. Terminé sa formation. D'accord. Achète-toi des voyelles, s'il te plaît. Les voyelles n'ont jamais fait mal à personne. Ok. Super. Je suis monté d'un niveau. On peut déjà faire quoi au niveau suivant ? On peut au pied et capiole. C'est bien. Entraîner guerrier. Ok. Bon, pourquoi pas. Ça pourrait être éventuellement intéressant. C'est vrai qu'on pourrait mener des armées. On a honnêtement, au pire des cas, lui, il est ok comme héritier. Il n'y a pas de souci. Donc, si jamais ça joue. On peut effectivement commencer à mener des armées. On peut se mettre ici. Pourquoi Reine Sorcière ? Parce qu'en fait, elle a un titre. Ok. Juste un truc. Oui et non, en fait. Il me semble que c'est moins grand qu'avant. Ça, c'est divisé en deux. Je vais quitter Nefrancy. Parce que ma femme, ma femme a un titre. Ma femme est prêtresse d'un endroit. Prêtresse Vojtislava. Donc, du coup, son titre, c'est Reine Sorcière parce qu'elle est reine. J'imagine que c'est lié à ça. Elle est reine et elle est chef religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada